Musique Bonjour à tous, Patrick Bayot, fondateur de la société Viatic, qui est le Viatic en ligne des élus locaux. Et c'est le quatrième numéro de notre vidéo-blog Mères et Pères. Comme vous le savez, les maires restent, selon les sondages réguliers, les politiques entre guillemets les plus appréciées des Français. Même si, qui aime bien, châtie bien, comme vous le savez également. Cette appréciation positive est certainement due à la proximité de ces élus. Et je vous propose de nous intéresser à ce rôle de manager de proximité de notre République qu'endosse les élus dès le jour de leurs élections. Car un maire est à la fois le dirigeant de sa commune, mais il est aussi le relais local de la direction de la République. Tout comme le manager du petit atelier d'une grande entreprise nationale. Il est celui qui est chargé de veiller à ce que les attentes des dirigeants soient réalisées par l'équipe. Mais son rôle est aussi d'être à l'écoute de ses clients, entre guillemets, c'est-à-dire les citoyens de la commune, qui attendent de lui une prise en compte de leurs attentes. Et de son équipe locale, composée des élus du conseil, mais aussi de son équipe d'agents qui assurent le service auprès des citoyens. C'est ce manager de proximité qui connaît l'état dans son petit atelier de la République, l'état des stocks, des machines et des priorités d'investissement. Mais sa voix ne porte pas toujours jusqu'au sommet car il existe de nombreuses strates hiérarchiques entre lui et le boss. Bien sûr, il arrive parfois que le boss fasse le tour de quelques ateliers choisis avec soin pour ne pas lui faire perdre de temps. Bien sûr, il existe des services support de la maison mère pour prendre en compte certains processus administratifs. Mais pour l'essentiel, le manager de proximité doit se débrouiller tout seul pour sortir la production dans les délais et en restant dans le cadre du budget. Tant que la machine tourne et que la production sort correctement, le manager de proximité n'entend parler de rien et son principal privilège est d'être chef de son atelier. Et pourtant, sans ce manager de terrain, les décisions de la direction seraient juste de vaines directives qui ne sauraient faire tourner la machine. C'est dans les périodes de grève que la direction se rappelle du rôle précieux du manager de proximité car il est celui qui permet de maintenir un dialogue social essentiel pour que l'entreprise nationale puisse tourner. Oui, je sais, la comparaison a ses limites. Mais les principes généraux du fonctionnement d'une grande entreprise et de ses satellites collent pas mal avec la République et la Commune. Les maires et les élus locaux, de manière générale, sont ceux qui mettent de l'huile dans les rouages, qui prennent en charge les doléances locales, même quand ils n'ont pas de cahier pour cela, et qui appliquent localement les directives républicaines. Avec la montée des crises sociales, mais aussi écologiques notamment, ce rôle va devenir de plus en plus important. Car ce sont ces managers de proximité qui vont devoir se battre pour le maintien de la biodiversité sur leur territoire, pour garder de l'attractivité à des zones rurales moins accessibles, moins porteuses de services à la population, et avec des citoyens de plus en plus exigeants. Ce sont eux qui devront traduire dans un langage local les lois souvent difficiles à comprendre et à appliquer dans le contexte de certains territoires. Les résultats durables de l'entreprise nationale dépendront de cette bonne compréhension réciproque entre la haute direction et ceux qui, au quotidien, ouvrent la porte de l'atelier dans les zones reculées du territoire. Alors, quelles pistes pour améliorer cette cohésion ? À peu de rencontres de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne pour garder du lien. Vous savez, loin des yeux, loin du cœur. Mais il faudra sans doute aussi la mise en œuvre d'outils sérieux pour que les maires puissent, comme les managers de proximité qu'ils sont, remonter en temps réel les besoins de leur atelier. Et pour cela, il va falloir que les élus vivent leur transformation digitale. C'était justement le sujet du numéro précédent de Mères et Pères que je vous invite à visionner si ce n'est déjà fait. Je conclue avec cette citation d'Éric Jean Garcia, qui est auteur du livre « Le génie du leadership ». Le leadership et le management contribuent ensemble à élaborer et exécuter la stratégie. Mais c'est le leadership seul qui définit la vision et le cadre des grandes orientations stratégiques de l'entreprise. J'y ajoute pour ma part simplement que le manager de proximité est aussi un leader qui, à son propre niveau, doit définir sa propre vision pour son territoire. Vous, vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur ce sujet, que vous pensiez qu'on en fait trop ou pas assez, et sur les pistes d'action qui vous semblent envisageables en ce domaine. Si vous avez de bonnes pratiques sur votre territoire, à partager dans ce domaine ou dans d'autres, contactez-nous pour que nous en fassions la promotion dans l'Aviatic Academy. L'Académie en ligne qui est, je vous rappelle, offerte à élu à tous les élus locaux et à leurs collaborateurs territoriaux. Ce numéro de Mères et Pères arrive à sa fin. Bonne semaine à tous dans vos terroirs de France et à la semaine prochaine pour aborder un autre sujet concernant les élus. Merci.